Appuyer la politique de communalisation et contribuer au développement de la politique de décentralisation du gouvernement, c'est l'une des missions de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Uvicossi. Après 11 années passées à la tête de l'Uvicossi, c'est l'heure pour le président de l'Union, François Amicha, de présenter le document bilan des actions entreprises depuis son mandat. Le bureau sortant de l'Uvicossi a réussi à positionner l'Uvicossi comme un partenaire au niveau de notre administration centrale. Ce bureau a réussi à négocier certaines avancées au niveau de la décentralisation et ce bureau a permis à la Côte d'Ivoire de rester présente dans les organes internationaux, surtout africains et mondiaux, qui s'occupent de la décentralisation. La plupart des maires ont été unanimes pour dire que ce bilan était un bilan positif vu le contexte dans lequel nous avons travaillé nous-mêmes et l'équipe qui nous a accompagnés. L'Uvicossi entend se donner les moyens d'accompagner les communes et le gouvernement dans sa politique de développement et de lutte contre les disparités régionales. En attendant, la prochaine Assemblée générale l'a prévue pour le 4 décembre prochain. C'est avec joie que le président François Amicha dise céder sa place. Merci. 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 Merci.